Nadia, on va faire le foie gras en conserve. Alors vous allez voir, c'est le foie gras le plus simple du monde. Alors traditionnellement, aujourd'hui, classiquement, on mange les foie gras mi-cuits. Mais il y a aussi des moments où on aime bien les foie gras en conserve qui sont un petit peu trop cuits et qui vont en vieillissant s'améliorer. En fait, c'est des foie gras de garde. Vous allez voir, c'est vraiment un foie gras classique. On a du foie gras qui est déveiné, de l'assaisonnement. Et vous allez voir la cuisson bocale. On est parti ? On est parti. Nadia, on les assaisonne ? D'accord. Alors, il faut du sel généreux. Généreux ? Voilà. En fait, on les pèse, nous, classiquement. On met 16 grammes de sel au kilo. D'accord ? Moi, j'aime bien une petite râpée de noix de muscade. Je l'ai fait des deux côtés. Voilà. Alors, on va les retourner. Attends, on va les poivrer. Donc ici, on met du sel généreux. On met une jolie râpée de noix de muscade. Un beau tour de poivre du moulin. Voilà. Ça, c'est le côté joli, lobe, nickel. Ça, c'est le côté qui est un petit peu déveiné, ici, à l'intérieur. On les retourne et on les assaisonne comme ça. Pareil. Voilà, exactement pareil. Voilà. Donc, 16 grammes. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude, alors, ça fait toujours... On se dit toujours qu'on assaisonne trop. Mais un foie gras qui est trop fade, c'est vraiment pas bon. C'est vrai que le sel aussi aide à la conservation du foie gras. Voilà. Mais comme là, ça va être pasteurisé, c'est un peu moins, là, si tu veux. D'accord. Les bocaux, ils sont bien propres. On va ici rouler le foie gras comme ça. Et on va essayer de mettre le joli côté au-dessus. D'accord. Voilà, nickel, vas-y. On n'hésite pas à mettre la main. Voilà, là, t'es obligé. Là, je vois qu'il y a du vide en bas du bocal. Là, c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je peux bien entasser le foie gras. Parce que lors de la cuisson, ça va réduire la moitié du foie gras. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir zéro trou au fond. Voilà, exactement. Donc là, je vais bien entasser. Et je vais rajouter un peu plus de foie gras. Super important, ça. Oui. Là, on va bien fermer nos bocaux. Tac, en prenant soin de mettre le côté pour ne tirer pas au même niveau que la fermeture. OK ? Donc là, Nadia, on a nos bocaux parfaitement remplis. On va les mettre dans de l'eau bouillante. D'accord. Ici. Tac. Et voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit couvert. Soit complètement couvert, pas à moitié. Non, non, pas à moitié, d'accord ? D'accord. Et là, maintenant, on va le cuire 45 minutes à ebullition, si vous voulez une pasteurisation complète. Attention, c'est pour cette taille de bocal. Ou alors 25 minutes, si vous voulez les faire moins cuire. Et vous les gardez au réfrigérateur. Ce sera une semi-conserve. Soit on fait une conserve 45 minutes, soit une semi-conserve 25 minutes. Par mesure de précaution, parce que là, on n'a pas des barèmes de pasteurisation très précis selon la taille, l'épaisseur, le foie gras. Il vaut mieux, après pasteurisation, les garder dans un réfrigérateur. Et pour les déguster, ils seront bien évidemment meilleurs après 3-4 mois d'affinage. D'accord. Plus ça va être long, plus on va avoir des goûts, plus on va avoir des recherches. Mais que ça reste au frigo. Il vaut mieux le garder au frigo. Il vaut mieux le garder au frigo, comme ça, il n'y a pas de risque d'intoxication. D'accord ? Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On ferme pas ? Non, on va cuire comme ça, parce que si tu mets un couvercle, tu vas monter en température. Ici, je suis à 100 degrés. Ébullition, 100 degrés. Et à 100 degrés pendant 45 minutes. Bon, ça fait... Là, c'est bon ? 45 minutes. Alors, on va voir si le foie gras est de bonne qualité. Ici, tu vois, il a assez peu perdu. On avait vraiment un foie gras de super qualité. Ce qui est important pour le foie gras, c'est d'utiliser le foie gras entier. Dévéné, c'est mieux d'acheter le dévéné. Et le tuer le plus près possible. Tu vois, il faut très, très vite le mettre en bocal. Si vous attendez une semaine, etc. Et ici, on avait un foie gras papier. On n'avait pas un foie gras sous vide. Et c'est plutôt mieux. Donc là, ils sont vraiment bien pasteurisés. D'accord ? Pour des raisons de sécurité, on va le garder au frigo. Et on va pouvoir garder 3 à 6 mois sans problème au frigo. Il va même bollifier. Si vous aimez le foie gras un tout petit peu moins cuit, et surtout si vous avez peur de la perte, vous ne le cuisez que 25 minutes. Vous le mettez au réfrigérateur comme ça. Par contre, vous essayez de le consommer dans les 3 semaines, un mois maximum. Ok ? Ce sera à mi-cuit. Ok ? A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501